Atlanta Sanat Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto au programme de cette émission. Piqué au vif par le succès de la BMW Série 1, la nouvelle Audi A3 Sportback qui vient de débarquer dans le royaume rétorque en soignant sa lignée et en proposant des systèmes numériques à la pointe de la technologie. Dans un instant, nous vous donnerons un aperçu sur les atouts essentiels qui permettront à cette quatrième génération de prendre sa revanche. Dans les news, vous découvrirez le nouveau showroom que Renault Maroc a inauguré dans la région de Zenata. Et c'est parti avec la nouvelle Audi A3 Sportback. Le renouvellement de l'Audi A3 Sportback est assurément un événement majeur dans le calendrier du constructeur Audi. Tout d'abord parce que ce modèle est un best-seller vendu à 5 millions d'unités depuis son lancement en 1996 et qui rapporte des bénéfices mirobulents. Ensuite, pour son positionnement attractif, en tant que voiture compacte donnant accès à l'univers premium signé Audi. Enfin, les propriétaires de l'Audi A3, une fois séduits et fidélisés, sont des clients potentiels qui se laisseront probablement tentés par d'autres modèles de la gamme supérieure. Pour capitaliser sur tous ses acquis, il était donc hors de question de bouleverser le style original et très familier de la compacte allemande. Certes, l'équilibre des proportions est conservé, mais les designers allemands n'ont pas hésité à faire évoluer le dynamisme des lignes et la découpe de la carrosserie. Dès le premier coup d'œil, on s'aperçoit que le style débridé de l'A3 recèle un vrai renouvellement, tant sa forme respire la sportivité dans les moindres détails. Gigantesque, la calante single frame hexagonale, surdimensionnée au point de ranger tout le fassier, est encadrée par des prises d'air angulaires et des phares effilés. Même constat sur les côtés, où les bas de caisse bien marqués, combinés à des épaules musclées, procurent le sentiment de robustesse et de sécurité. Plus impressionnant encore, les passages de roues taillées à la serpe accentuent le dynamisme de l'engin. A l'arrière, le lance-poiler donnant l'impression que la lunette est abaissée, surmonte des blocs optiques très fins et des grilles d'échappement trapézoïdales. Les évolutions intérieures sont encore plus frappantes, avec un cockpit avantageusement tourné vers le conducteur, intégrant des équipements haut de gamme livrés de série. Dans ce lot, on trouve la fameuse dalle d'instrumentation 100% numérique Digital Cockpit, qui permet de défiler toutes les informations relatives à la conduite dans une belle mise en scène. A l'ancienne molette de commande MMI, qui était placée sur la console centrale, l'Audi A3 préfère une nouvelle interface média avec écran tactile 10,1 pouces. Celui-ci permet de gérer les fonctions d'infotainment, telles que la navigation, le système audio, la téléphonie. Il faut souligner que la version 35 TDI, qui adopte la boîte automatique S-Tronic à 7 rapports, se paye même le luxe de proposer un sélecteur de vitesse ultra-compact Shift-by-Wire. La particularité de ce système réside dans son fonctionnement télématique, c'est-à-dire sans aucun lien physique. Globalement, la gamme Audi A3 s'articule autour de 4 finitions Premium, Design, Sport et S-Line. En plus des interfaces numériques mentionnées plus haut, la finition Premium propose le régulateur de vitesse, le capteur de pression des pneus et de pluie, la climatisation, les jantes aluminium de 16 pouces, le stationnement automatique, ainsi que le radar de parking avant une caméra de recul arrière. La finition intermédiaire Design y ajoute siège sport habillé de céderie 6 milieu cuir, projecteur full LED, clip auto-bizon et jantes 17 pouces. Dotée d'un système média pouvant tourner sous les systèmes Apple CarPlay et Android, la finition sport est rehaussée de touches décoratives, spécifiques extérieures, ainsi que d'un toit panoramique en vert. Mais de là à proposer le chargement par induction pour smartphone, uniquement sur la version la plus chère S-Line, ça, ça fait plutôt radin. D'ailleurs, la finition S-Line ne se distingue que par ses jantes de 18 pouces et par son monogramme S-Line greffé, ça et là, sur la carrosserie. Sur le marché national, l'Audi A3 Sportback est disponible uniquement en diesel 2 litres TDI qui se décline en deux niveaux de puissance, 116 chevaux et 150 chevaux, lesquels animent respectivement les versions 30 TDI et 35 TDI. Comme expliqué plus haut, cette dernière se pilote par la boîte S-Tronic à 7 rapports, tandis que la 30 TDI se satisfait d'une boîte manuelle à 6 rapports. Pas de quoi revendiquer un fauteuil de guerre, mais c'est assez suffisant pour faire des pointes remarquables. La vitesse maximale atteint 206 kmh pour la 30 TDI et 222 kmh pour la 35 TDI. Selon la fiche technique, la consommation a été considérablement revue à la baisse avec une moyenne de 3,9 litres au 100 km. Au final, outre le perfectionnement scélistique plutôt appréciable, l'Audi A3 Sportback a effectué un véritable bon quantitatif, tant sur le plan des matériaux que celui de sa dotation en équipement high-tech. Or, ses tarifs se positionnent proportionnellement à ses évolutions avec un prix d'attaque qui culmine à 305 000 dirhams tout de même. On passe maintenant à l'inauguration du nouveau showroom Renault. Leader du marché automobile marocain, Renault Commerce Maroc a inauguré sa cinquième succursale dans l'éco-cité Znetta. D'une superficie de 2400 mètres carrés, le nouveau site de Znetta se distingue par une infrastructure avant-gardiste respectant les normes d'assainissement de la zone, des installations à basse consommation, une cabine de peinture écologique dans le respect total des normes et standards du groupe. On ouvre ce site dans une ville verte. Znetta est une ville nouvelle, mais c'est une ville verte. Donc des exigences particulières en termes d'environnement. Et donc on a complètement, on s'est fondu dans cette stratégie qui est la stratégie du groupe Renault. Donc on est vraiment, on est entre guillemets, chez nous quand on parle de ça. C'est vraiment quelque chose qui nous parle. Et donc on a vraiment appliqué toutes les solutions techniques qui permettent de faire de ce site le site, je pense, je ne veux pas m'avancer, mais je pense clairement qu'on peut dire que c'est la concession automobile la plus verte du royaume avec des solutions à la fois côté traitement des eaux usées, à la fois côté lumière, luminosité, énergie, du LED. Et puis la grande nouveauté, ça c'est une première au Maroc, c'est une cabine de peinture à l'eau qui a des avantages énormes en termes d'environnement, en termes de qualité, en termes de rapidité. C'est clairement l'avenir. Et ici finalement, c'est une vitrine de ce qu'une concession automobile sera dans quelques années. Pour répondre au plus près aux besoins des clients et garantir une expérience réussie, la nouvelle succursale de Znata propose des services innovants tels qu'un atelier mobile, une navette pour les clients, des forfaits d'entretien attractifs pour chaque typologie client, des conventions avec plusieurs assurances pour des services avantageux ainsi que des espaces dédiés pour les clients professionnels. Les showrooms vont plutôt avoir une tendance, les showrooms d'exposition de véhicules à diminuer en taille parce que de plus en plus, le client va regarder sur Internet, sur le digital, va découvrir les modèles et après, ce qui va compter de plus en plus à l'avenir, et donc ici, c'est ce qu'on fait déjà un peu, c'est au-delà du véhicule exposé, c'est surtout la possibilité d'organiser un essai et là, bien sûr, on a la gamme qui est disponible à l'essai et puis ensuite, c'est le service qui va prendre de plus en plus d'importance et donc on a moins besoin de grands, grands showrooms parce qu'il y a le digital qui complète le physique. Par contre, on a besoin d'espace, de structure pour mieux accueillir nos clients en après-vente. Les succursales de Renault sont aujourd'hui la référence en termes de respect des standards, d'innovation et de savoir-faire exigés par Renault Group. Celle de Znata, ce veut être un site modèle pour le pôle des succursales qui contribue à une meilleure proximité et satisfaction client, à la pérennisation du leadership du groupe et au développement de son offre de services. Automoto touche à sa fin, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlantacana d'assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada